Je fais ce tuto pour mes étudiants du cours Projet fin d'études qui développent des applications pour mobile associées à des installations interactives qui seront à un festival de rue appelé Lumifest à l'automne 2021. OBS Studio, c'est un logiciel libre. J'en profite pour vous parler de l'ADTE. L'ADTE, c'est une association pour le développement des technologies en éducation. C'est un organisme qui fait la promotion des logiciels et des ressources libres éducatives. Vous avez une section logiciel libre recommandée et vous allez trouver différentes propositions de logiciels ici comme InScape dans la réalisation d'images vectorielles, Krita dans le dessin, la peinture matricielle, OpenShot ou Shotcut, même Blender qui peut faire du montage vidéo. Donc, vous avez les références dans le secteur dans lequel ils sont et vous avez aussi accès à des tutoriels qui ont été développés pour ces présentations de logiciels. Alors, c'est tout en français, une ressource qui est intéressante. Alors, voici mon interface d'OBS. Je suis actuellement avec la version 2.6.1.1. Pour ceux qui en sont à leur premier pas avec OBS Studio, j'ai réalisé aussi un tutoriel il y a quelques mois qui fait vraiment l'initiation au tout départ. Je vais mettre le lien avec le texte d'accompagnement de cette mise en ligne. On se trouve avoir besoin d'une scène pour faire des captures. Avec le plus, ici, on peut ajouter une scène. Qu'est-ce que c'est une scène? C'est associé à des sources. Celle-ci, je viens de la créer pour faire ma démonstration actuelle. En chaque scène, on peut avoir, ici, différentes sources qu'on utilise, qu'on active ou on désactive. Je vais le faire avec vous pour montrer comment on peut faire des captures à partir d'un téléphone mobile. Regardons quand même rapidement les paramètres qui peuvent causer des ennuis si ce n'est pas bien ajusté pour vos besoins. Au niveau de la vidéo, on doit définir quelle est la capture de la vidéo au niveau de sa résolution. Moi, je recommande de travailler à la résolution maximum que votre écran affiche. Dans mon cas, c'est le 1920x1080. Donc, si vous avez une station qui est assez puissante pour faire la capture avec cette taille-là, c'est vraiment préférable. Comme je disais dans ma précédente démonstration sur OBS Studio, je travaillais avec cette taille-là et je faisais aussi, à ce moment-là, mes mises en ligne dans cette taille-là. J'aimerais ajouter une explication. Si je prends une vidéo avec laquelle j'ai travaillé avec cette résolution, comme celle-ci, elle permet donc d'avoir davantage de qualité au niveau de l'image. Mais il faut savoir que la personne qui active par défaut cette vidéo, qui regarde par défaut cette vidéo, la résolution ne sera pas nécessairement la plus élevée qui a été encodée par YouTube. Alors, si j'appuie sur l'écrou qualité et que je m'en vais ici, on peut voir qu'en mode automatique, ici, le mode auto, c'est probablement associé à 1280x720. Et je peux avoir ici de disponible 1080 en HD. Et si je sélectionne le 1080 HD, il va être obligé de relire, de télécharger, si on veut, le streaming pour le faire jouer à nouveau. Alors, ce n'est pas toutes les personnes qui regardent des vidéos, qui sont conscientes, qui peuvent changer ici les paramètres de diffusion. Vous voyez, maintenant, j'ai mon HD qui est affiché. Alors, si vous avez un grand écran à la maison, si vous avez des lunettes de réalité virtuelle, ça vaut la peine avant d'activer le défilement de la vidéo, de changer préalablement la résolution. De mon côté, j'ai arrêté de mettre en ligne des vidéos à cette résolution-là, 1920x1080. Pour les raisons suivantes, c'est que le processus de téléchargement sur YouTube, il est plus long. YouTube va faire deux encodages. Donc, le deuxième, ça allonge vraiment le processus. Alors, si vous êtes pressé, vous avez quelque chose à faire avec cette mise en ligne-là. Dans mon cas, j'enseigne et il m'est arrivé d'être quelques minutes avant le début de mon cours que je veux mettre accessible ces vidéos-là à mes étudiants. Donc, YouTube fait un deuxième encodage. Un qui va être de 1280x720, qui est celui qui va jouer par défaut. L'autre aspect aussi, c'est que tout ça fait en sorte que vous consommez davantage votre forfait Internet. Donc, vous n'avez pas un forfait Internet qui est illimité. Il faut savoir que de télécharger sur YouTube des vidéos de 1920x1080, puis aussi les écouter en HD, vous allez consommer davantage. J'ai pris conscience de cette charge sur mes facturations, avec entre autres l'enseignement à distance sur Teams ou sur Zoom. Alors, regardons les autres paramètres qui sont essentiels pour la capture vidéo. Si on regarde ici la sortie vidéo, c'est là qu'on va choisir le type de fichier. Moi, je vous suggère de prendre un type MP4. C'est ce que j'utilise actuellement. Ici, vous avez votre chemin d'accès. Donc, où allez-vous retrouver votre fichier vidéo? Donc, on peut changer ici le type de fichier vidéo. Au niveau de l'audio, surveillez ici votre barre sur le mélangeur audio, à savoir que vous n'avez pas de distorsion, mais que ça monte d'une façon assez élevée. Si vous n'avez pas d'audio du tout, bien, possiblement qu'il ne prend pas le bon périphérique. Alors, on peut ici, avec l'écrou, changer dans propriété quelle est la source de votre périphérique. Alors, moi-même, j'ai souvent à vérifier ça. Si j'utilise des lunettes de réalité virtuelle où je branche, je débranche mes écouteurs avec microphone pour utiliser directement le microphone qui est sur mon portable, ça se trouve à modifier ce paramètre-là des fois d'une fois à l'autre quand j'utilise une application. Si votre volume ne monte pas suffisamment haut, vous pouvez toujours regarder, vous avez sûrement une application qui contrôle ce volume-là, qui est associé à votre petit système d'exploitation. Mais vous avez aussi dans les propriétés audio avancées, j'ai ici mon microphone, alors on peut augmenter ici le volume de cette façon-là aussi. Vous savez, un écran noir lorsque vous faites des saisies, une des raisons, ça peut être parce que vous avez un conflit, vous avez une application qui est ouverte comme Teams et Zoom, donc avec la pandémie, on a beaucoup de gens comme ça qui utilisent ce genre d'application. Il y a quelques semaines, j'ai aidé aussi un étudiant qui ne fonctionnait pas, ce qui était la solution pour régler son problème. Moi, j'ai des raccourcis pour les applications que j'utilise le plus souvent sur mon bureau. Ça a été de démarrer en tant qu'administrateur OBS Studio. Alors, si jamais vous apercevez qu'en démarrant en tant qu'administrateur, ça règle le problème d'avoir une image noire, on peut changer les propriétés et dans les propriétés, vous avez sous compatibilité la possibilité de cocher, « Exécuter ce programme en tant qu'administrateur ». À l'inverse, si vous avez une application, vous voulez saisir une démonstration comme un logiciel 3D Blender, si lui a de cocher « Exécuter ce programme en tant qu'administrateur », ça peut aussi être une source de problème. Alors, parlons maintenant de cette capture d'un téléphone mobile. Si vous avez une application sur un téléphone mobile avec lequel vous voulez faire une capture, mon téléphone mobile est un téléphone Android, j'ai installé au préalable l'application ScreenStreamOverHttp de Dimitri Kribourudjko. Je vais mettre le lien sur le document d'accompagnement de cette démonstration. Donc, j'ajoute une source. La source que je vais utiliser, c'est la source « Navigateur ». Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler « Mobile ». Et dans les paramètres de cette source, je dois rentrer une adresse HTTP. L'adresse HTTP est diffusée actuellement par mon téléphone mobile avec l'application que je viens de vous montrer. Donc, il est important que vous soyez connecté en mode Wi-Fi avec votre téléphone mobile. Et j'ai donc parti l'application sur mon téléphone mobile et il diffuse une adresse HTTP que j'écris. Je vais utiliser la résolution de mon écran vidéo parce que je vais faire d'autres captures. Alors, je suis en 1920x1080. Donc, je vais dire « OK ». Et à partir de maintenant, j'ai une diffusion maintenant de mon écran. Si je prends ici les coins de mon carré rouge et je les manipule en tenant « Alt », je peux recadrer. Advenant que je vais avoir une autre capture en arrière-plan. Donc, lorsque je sélectionne ici ma source, j'ai le cadre. Je peux, si j'ai des problèmes avec le cadrage, aller ici dans « Transformer », « Éditer », « Transformation ». Je peux rentrer manuellement les tailles, les résolutions en cas de besoin, mais la décision me convient déjà actuellement. Je peux, en appuyant maintenant sur « Démarrer l'enregistrement », « Capturer ce qui se passe sur mon téléphone mobile ». Alors, vous voyez ici, ça se trouve à être l'adresse IP diffusée par l'application ScreenStream. J'ai appuyé ici sur le triangle pour démarrer la diffusion. Alors, vous avez bien rentré l'adresse HTTP. Une fois que vous appuyez ici sur votre téléphone mobile, vous vous trouvez à avoir la diffusion sur OBS Studio, puis vous êtes prêt à enregistrer. J'enseigne aussi la 3D dans le programme de technique d'intégration multimédia. Alors, j'ai toutes sortes d'exemples ici que je pourrais montrer dans le cadre de mes vidéos présentées à l'école aux étudiants. Donc ici, on reconnaît Pokémon. Monsieur Meme est un de mes préférés. Alors ici, j'ai sur mon téléphone mobile une application d'Adobe pour dessiner. Je peux en faire la démonstration de cette façon-là sur des vidéos. Donc, sur les paramètres de votre téléphone, assurez-vous que la connexion est Wi-Fi. Vérifiez votre affichage, quelle est la résolution de votre téléphone. Et l'autre chose qu'on doit faire attention, c'est la mise en veille de l'écran. Donc, si la mise en veille de l'écran s'active, vous allez perdre votre image pendant votre démonstration. Vous avez dans les propriétés une option pour aussi avoir la diffusion de l'audio sur OBS. Je ne l'ai pas expérimenté, je n'utilise jamais l'audio. Alors, j'espère que ça vous sera utile, que vous allez pouvoir faire des vidéos avec les applications, vos démonstrations sur les téléphones mobiles. Je ne l'ai pas expérimenté, je ne l'ai pas expérimenté.